On va donc parler maintenant des économies. Alors, faire des économies, c'est très facile sur un objet donné. C'est extrêmement facile techniquement de faire des économies tout le temps et partout. Prenez un exemple ici qui est le bâtiment. Vous avez une photo d'une maison passive installée dans un pays où il fait très chaud, en Suède. C'est-à-dire que cette maison n'a pas besoin d'apport de chauffage. Elle a été conçue de telle sorte qu'elle n'en est pas besoin. Elle est très bien isolée. Elle a des circulations d'air dans le sol qui permettent de préchauffer l'air en hiver et de l'enfroidir en été. Elle a des vitrages qui sont orientés là où il faut. Elle a des auvents qui permettent d'éviter le cagnard quand le soleil est au zénith en été et qui au contraire le font rentrer quand il est bas en hiver, etc. Alors, est-ce que ça, ça s'appelle des économies ? Ça dépend. Au niveau d'un objet, c'est évident. Alors, un exemple, je dirais, plus répandu. Je vous prends un logement construit en 1950. Aujourd'hui, si ce logement dispose d'un chauffage central, parce qu'en 1950, il n'avait pas toujours un chauffage central, vous êtes à 250 kWh par mètre carré. Et on est aujourd'hui passé à des logements qui, c'est la norme, qui doivent consommer 80 kWh par mètre carré et par an. On a donc trois fois moins d'énergie consommée par mètre carré de logement quand on construit un logement. Il est évident que c'est une économie. C'est absolument que c'est une économie. Sauf que, dans le même temps, vous avez de plus en plus de maisons et d'immeubles qui disposent du chauffage central. La surface habitable par personne est passée... Alors, en 1973, elle était de 25 mètres carrés. Je ne sais pas de combien elle était en 1950, mais à mon avis, elle devait probablement être sous les 20. À 40 mètres carrés aujourd'hui. Donc, par mètre carré, moins de kWh, par personne, plus de kWh. La population, elle, elle a augmenté. Et puis, vous avez eu, en plus du chauffage, un certain nombre d'appareils qui sont venus augmenter la consommation. Et comme je vous le disais, la population a augmenté. Donc, on a maintenant plus de logements. Est-ce que ça, c'est toujours des économies si on compose les économies par mètre carré qui ont été réalisées avec les évolutions que je viens de vous évoquer ici ? Ça se discute. Autre exemple. En d'autres termes, ce dans quoi je suis en train de vous faire rentrer actuellement, c'est quand on économise, on économise par rapport à quoi ? L'histoire ne s'écrit qu'une fois. Donc, économiser, c'est toujours dire ce qui se serait passé si, par définition. Si je n'avais pas acheté un aspirateur économe, j'en aurais acheté un gourmand. Mais peut-être que si vous n'aviez pas acheté d'aspirateur économe, vous auriez acheté un balai. Donc, dans la comparaison aspirateur économe vers aspirateur gourmand, on peut dire que vous avez fait une économie. Par contre, si vous aviez acheté un balai, vous n'avez pas fait une économie du tout. Vous avez acheté un surplus de consommation. Donc, la question des économies, c'est toujours par rapport à quoi ? Alors, un autre exemple, connu et archi-connu. Voici la voiture de mes grands-parents, quand ils avaient une voiture. Donc, la 2 chevaux de 1950, une cylindrée qui aujourd'hui fait ricaner un motard, 9 chevaux de puissance de moteur, 60 km heure de vitesse de pointe, une demi-tonne de poids, et ça consomme un peu moins de 5 litres au 100. Consomme à ces données d'utilisation. La 2 chevaux de temps moderne, en voici une par exemple, elle a une cylindrée qui a été multipliée par 4, elle a une puissance de moteur qui a été multipliée par 8, elle a une masse qui a été multipliée par 2, une vitesse de pointe qui a été multipliée par 2,5, et elle consomme toujours à peu près la même chose. Alors, il est clair que vos petits copains qui ont 5, 10, 15 ou 20 ans de plus vont me dire, il y a énormément d'économies dans cette affaire. 4 fois moins de carburant consommé par centimètre cube de cylindrée, et puis vous voyez ici des multiples que je viens de vous citer, qui réapparaissent tous, c'est-à-dire que vous êtes entre 2,5 et 7 fois plus économe par unité d'usage que vous choisissez de prendre en compte. La vitesse de pointe, la masse, la puissance, peu importe. Donc, évidemment, vous faites des économies. Et si vous regardez le discours du patron de Renault ou de Peugeot, il va vous dire, je fais plein d'économies. Regardez, à masse et à puissance constante, parce que là, vous avez affecté les progrès de la technologie à l'augmentation de la masse, de la puissance et de la vitesse, mais donc, vous pouvez aussi vous dire que à masse et à puissance constante, vous savez faire des choses qui consomment de moins en moins. Et c'est parfaitement vrai. D'accord ? Donc, là, il y a indiscutablement des économies. Sauf que dans le même temps, il y a eu ça. Ça, c'est le parc de voitures dans le monde. C'est la courbe bleue qui est importante entre 1960 et aujourd'hui. Plus exactement, 1965. Et bien, vous voyez que dans ce laps de temps, le parc de voitures a quadruplé. Et je vous rappelle que la consommation globale, c'est par définition la consommation unitaire fois le nombre d'objets qui consomment. Et à chaque fois que vous avez un débat sur les économies d'énergie, c'est toujours et toujours et encore et toujours la même question qui revient. est-ce que dans le même temps, ça diminue ? Vous n'avez pas inexorablement une augmentation de ce truc-là qui va encore plus vite. Et en fait, vous allez vous rendre compte que dans à peu près la quasi-totalité des usages, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le nombre d'objets en circulation qui consomment de l'énergie a cru plus vite que la baisse de la consommation par objet qui circule. Il n'y a rien d'hérétique là-dedans. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au premier cours, qui est que la baisse du prix réel de l'énergie est un élément structurant du développement du dernier siècle et demi. Si l'énergie coûte de moins en moins cher, et bien si un objet donné consomme moins d'énergie, vous avez un surplus de pouvoir d'achat que vous allez affecter à acheter d'autres trucs qui vont aussi consommer de moins en moins d'énergie du reste. Donc en gros, l'augmentation du revenu disponible en termes réels, en termes physiques, fait que le résultat qu'on a obtenu en faisant des objets qui consomment moins d'énergie a très rarement été une baisse de la consommation globale des objets en circulation, mais une augmentation des usages. Autre exemple, vous avez ici à gauche le frigo et la ménagère de 1950, les deux dans un même paquet de cadeaux. Alors en 1950, qu'est-ce que c'est le frigo ? C'est une capacité d'environ 100 litres, et c'est une consommation électrique d'environ 400 kWh par an. Aujourd'hui, vous allez sur le site d'Arty, quel coût, etc., et on vous explique que le frigo, il fait à peu près le triple de la capacité, que là-dedans, vous avez une partie du compartiment dans lequel vous atteignez des températures beaucoup plus négatives que ce que vous aviez en 1950, puisque vous avez un congélateur intégré qui va occuper entre la moitié et le tiers de l'espace, et tout ça pour 300 kWh par an. Donc effectivement, par litre refroidi, vous avez 2 à 4 fois moins d'électricité consommée, et même par frigo, aux États-Unis, la consommation moyenne par frigo a culminé entre 1600 et 1800 kWh par an et par frigo, avant de redescendre aujourd'hui aux alentours de 400, sous l'effet des réglementations qui ont été, voilà, à l'évidence, économie. D'accord ? Vous prenez un frigo, à l'évidence, économie. Je vous rappelle encore une fois que quand vous aurez les patrons, il vous demandera de réfléchir sur la consommation d'énergie d'un frigo. De tous les frigos, c'est plus rare. Voilà l'ancêtre de votre micro-ordinateur, l'ENIAC, électronique, numéricale, je ne sais plus quoi, intégrateur, l'un des premiers ordinateurs qui a été construit dans le monde. Alors l'ENIAC, c'est quoi ? C'est 27 tonnes. Voilà. 150 kW de puissance absorbée, pas mal, et tout ça pour 18 000 tubes à vide, ridicule, aujourd'hui, quand on veut reproduire l'ENIAC sur une puce informatique, il faut 300 000 transistors, qui fait ce truc qui fait se bidonner, le premier designer d'Intel venu. Vous êtes passé à ça, là aussi vous avez l'aménagère en prime, 2,5 kg, 50 millions de transistors, quelques dizaines de watts de puissance absorbée, sur mon ordinateur, là, mon ordinateur, il peut tenir 4 heures avec une batterie qui doit faire 80 Wh, ou à peu près, donc vous voyez, ça ne bouffe rien, ça bouffe 20 Wh ou 25 Wh. Voilà. Donc là, vous commencez à avoir des rapports qui donnent le vertige, par unité de masse, ou par transistor installé, vous avez des rapports de 10,6. D'accord ? Vous avez gagné un facteur 1 million. Économie, économie, tant qu'on veut. Voilà. Sauf que dans le même temps, vous avez eu ça, que je vous ai déjà montré la dernière fois, et que je vous remontre aujourd'hui. C'est-à-dire que, en 1970, ou en 1950, peu importe, mais là je vais prendre l'exemple de 1970, vos parents avaient un réfrigérateur qui était un infâme, une infâme passoire à calories, les mieux lotis d'entre eux avaient déjà un congélateur qui était aussi une infâme passoire à calories. Personne n'avait de micro-ondes, puisque le micro-ondes n'avait pas encore été mis au point commercialement. Personne n'avait de sèche-linge, puisque le sèche-linge n'était pas encore disponible commercialement. Très peu de gens avaient un lave-vaisselle. Très peu de gens avaient un lave-vaisselle. Le PC n'était pas disponible, donc les gens n'en avaient pas. Et aujourd'hui, on a évidemment des frigos avec des A et des étoiles partout qui ne consomment pas d'énergie, sauf que chaque personne a rajouté à son frigo avec des A et des étoiles partout, un congélateur avec des A et des étoiles partout, et un micro-ondes avec des A et des étoiles partout, et un lave-linge avec des A et des étoiles partout, etc. Et le résultat final de cette affaire, le voici, c'est l'évolution de la consommation d'électricité dans le monde. Et si vous prenez la consommation d'électricité dans les seuls bâtiments en France, ce qu'on appelle résidentiel et tertiaire, ce n'est pas une multiplication par deux que vous avez sur l'échelle, alors là c'est 82 000, sur 73 000, ce n'est pas une multiplication par deux, vous avez ces multiplications par quatre. Donc la consommation d'électricité dans les bâtiments, vous et moi quand on est chez nous, et vous et moi quand on est dans un bureau, a été multipliée par quatre, il y a par quatre, entre 1973 et 2000. Déduction faite du chauffage électrique. Je ne prends pas en compte le chauffage électrique dans ce que je vous annonce. D'accord ? Voilà. Économie ou pas économie ? Vous voyez bien, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard, que dans le problème qui nous préoccupe, c'est bien l'économie globale que nous cherchons, ce n'est pas l'économie par objet. L'économie par objet, elle est utile dans la mesure où elle aide à atteindre l'économie globale, mais elle ne garantit pas l'économie globale. Ça fait un siècle et demi qu'on fait des progrès techniques sur les voitures, les avions, les ordinateurs et les fusées lunaires, en attendant, la consommation d'énergie, ça ne l'a pas empêché d'augmenter à peu près tout le temps et partout. Donc, les économies par objet, encore une fois, c'est quelque chose qui aide, mais ça n'est pas suffisant pour savoir dans quel sens va souffler le vent. Et pour savoir dans quel sens va souffler le vent, il va falloir rajouter autre chose dont je vais vous parler un peu plus tard. Après, il y a autre chose qui peut quelquefois, en ce qui concerne le CO2, être mis en avant, qui est de dire que les économies, il faut les faire là où c'est économiquement le plus intéressant. Et je vous donne l'exemple de la compensation. En ce qui concerne le CO2, je vais vous expliquer le principe, mais qui peut s'étendre aux économies d'énergie. En gros, on peut dire, je ne vais pas les faire moi, mais je vais les faire faire à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne le CO2, la compensation peut s'appliquer à de l'énergie ou à autre chose, voilà quel est le principe de notre affaire. Vous êtes ici avec quelqu'un qui doit économiser. Donc, il a des émissions, mais encore une fois, si c'était de l'énergie, le principe resterait le même. Il a des émissions. Et il regarde, par le petit bout de la lorniette et avec beaucoup d'attention, quelqu'un d'autre qui a aussi des émissions. Et puis, il va lui dire, chez moi, c'est trop dur. Donc, je vais te donner de l'argent à toi. Et chez toi, où c'est facile, tu vas réduire. A partir du moment où vous êtes sur un problème global, pourquoi pas ? Vous pouvez dire, chez moi, faire baisser la température dans le foyer de l'école des mines, c'est trop dur, mais je vais donner l'argent que j'aurais éventuellement accepté de dépenser pour traiter le problème de l'énergie à quelqu'un d'autre chez qui c'est beaucoup plus facile de traiter le problème. Alors, grâce à cet argent, l'entité à laquelle on s'adresse fait baisser ses émissions ou fait baisser sa consommation, mais là, en l'occurrence, c'est des émissions. Et à ce moment, c'est là qu'arrive la grande subtilité, la personne qui a donné l'argent dit ça ou ça, c'est pareil. D'accord ? Les émissions n'ont plus lieu et comme c'est moi qui ai payé, eh bien, je m'entrois le bénéfice du fait que les émissions n'aient plus lieu. Le principe de la compensation, c'est ça. Vous avez ce principe qui est dans le protocole de Kyoto, soit dit en passant, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre ou l'implémentation conjointe. Je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Mais ce principe, il existe. Il fait sens sur les émissions puisqu'on a vu que, enfin, en théorie, si c'est bien fait, il fait sens sur les émissions puisque vous avez vu que les gaz à effet de serre avaient une durée de résidence dans l'atmosphère qui était de l'ordre du siècle. et donc, à partir du moment où la durée de résidence est de l'ordre du siècle et où la durée de brassage interhémisphérique de l'atmosphère est de l'ordre de l'année, vous voyez bien que le lieu d'émission n'a pas d'importance. Et si je paye quelqu'un d'autre pour réduire à ma place parce que c'est plus facile pour lui, ma foi, ça reste physiquement quelque chose de pertinent. Là où on va commencer à avoir des ennuis, c'est que, et c'est là que je vais en revenir à l'histoire de mes économies, c'est que on va avoir le même problème en ce qui concerne la compensation que celui qu'on a en ce qui concerne les économies d'énergie. Si je vous disais économie par rapport à quoi, économie par rapport à quoi, eh bien très souvent, on va considérer que la situation de gauche et la situation de droite sont identiques. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on empêche une augmentation tendancielle de se produire est identique à une situation dans laquelle on a réduit qu'on devrait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est le balai à la place de l'aspirateur et ça, c'est le petit à la place du gros qu'on aurait acheté de toute façon. C'est quoi la bonne manière dans cette affaire de considérer les économies ? C'est quoi la bonne manière ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça ? Chacun apporte sa réponse. La mienne étant de dire qu'à partir du moment où la contrainte elle est globale et elle nous force à la baisse que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, la bonne réponse est plus loin de ça que de ça. Votre réponse est plus près de ça que de ça là-bas. Voilà. C'est quelque chose... Encore une fois, j'ai pris l'exemple de la compensation pour illustrer le déplacement des économies et surtout le fait que le scénario de référence est quelque chose d'absolument fondamental pour qu'on puisse dire il y a eu économie ou il n'y a pas eu économie. Et dans la majeure partie des cas de figure, y compris dans les statistiques nationales de vos anciens qui sont installés au ministère maintenant de l'écologie et du développement durable, on définit souvent les économies d'énergie dans ce genre de vision. Avec ce genre de vision. C'est-à-dire, c'est ce qu'on aurait consommé en plus si on n'avait pas fait gaffe. Mais ça ne veut pas dire qu'on a consommé moins. C'est ce qu'on aurait consommé en plus si on n'avait pas fait gaffe. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous amener naturellement les économies d'énergie sans qu'on ait besoin de se lever du fauteuil ? Je vais vous donner quelques exemples de choses qui vraisemblablement ne marcheront pas. Vous avez ici deux courbes mises en perspective. Alors, la première est sur une échelle de temps qui est beaucoup plus large que la seconde. La première vous donne la structure de l'emploi en France entre 1800 et 2000. Alors, en 1800, vous voyez, les deux tiers de la population font pousser des patates. C'est l'emploi agricole qui domine très largement. Vous avez ici les emplois dans l'industrie qui à l'époque représentent à peu près 20% de la population active et les emplois dans les services qui à l'époque représentent à peu près 15%. Et si ma mémoire est bonne, à cette époque-là, les employés de ce qu'on appelait les employés de maison, donc tous les gens qui servent les plats, font le ménage, etc., ce n'était pas loin d'être la moitié si ce n'est plus de cette population. Vous voyez qu'au fil du temps, on a d'abord le développement de l'industrie et puis depuis 1970, le développement rapide des services et la baisse du nombre d'emplois dans l'industrie en part relative. et ça, c'est ce que tout le monde appelle la dématérialisation en disant c'est génial, ça, ça va nous sauver, ce n'est pas la peine qu'on se préoccupe du problème plus que ça. Il n'y a qu'à faire confiance aux ingénieurs des mines, ils vont nous faire Internet et des ordinateurs et comme ça, on sera sauvés. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement. Certes, vous avez eu ici une très forte croissance de la part dans les services, il n'empêche que sur la même période de temps, vous avez eu une croissance de la quantité d'énergie consommée en France. Donc, si on voulait avoir une démonstration irréfutable, eh bien, il suffit à dire on augmente la part dans les services et crac, ça dématérialise et à ce moment, on se met à avoir une baisse de la consommation d'énergie. Ben, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est d'autant plus compliqué que ici, on raisonne en part relative et ça, c'est aussi un truc dont il faut souvent se méfier. Je ne voulais pas souligner quand on a vu la première fois la consommation d'énergie mondiale, mais ce n'est pas parce que la part relative du charbon a baissé depuis un siècle et demi que la quantité de charbon consommée en valeur absolue a baissé. Ben là, c'est exactement pareil. La part relative de l'emploi dans l'industrie a baissé. Il n'empêche qu'à l'heure à laquelle je vous parle, on a trois fois plus d'emplois dans l'industrie qu'on en avait en 1800. Alors que vous voyez qu'en part relative, on est presque au même niveau. on était aujourd'hui à 25 et on était à 20. Mais en fait, vous en avez trois fois plus aujourd'hui. Donc, si vous prenez comme indicateur le nombre d'emplois industriels par hectare de sol, si vous prenez un référent qui ne bouge pas au cours du temps, par exemple le nombre d'hectares, la surface de la planète, elle est ce qu'elle est, elle ne bougera pas, eh bien là, vous vous rendez compte que la dématérialisation est quelque chose qui se discute énormément. Une deuxième raison pour laquelle ça se discute énormément, c'est que vous avez aujourd'hui dans les services des tas d'emplois qui n'ont absolument rien à y faire. Je vais vous prendre un exemple. La distribution d'eau, c'est dans les services. En attendant, si vous allez voir à quoi ressemble un distributeur d'eau, c'est des pompes et des tuyaux et des moteurs partout. Il y a des gros réservoirs en béton ou des machins, etc. Il y a un siècle, on aurait mis ça dans l'industrie. Si vous allez voir un opérateur de transport, une compagnie aérienne ou des gens qui font avancer des bus, c'est dans les services. En attendant, c'est essentiellement de l'énergie. Si vous allez voir les services à l'énergie, justement, j'en parlais, des gens qui règlent des chaudières, etc. ou qui les gèrent, eh bien, on va mettre ça aujourd'hui dans les services. En attendant, c'est des activités industrielles. Donc, il y a aussi un truc dont il faut se méfier et ça, je pourrais un tout petit peu élargir le propos. Dès que vous avez des statistiques, vous ne pouvez pas les interpréter si vous n'avez pas accès à la nomenclature qui a défini ce que vous comptez. Si vous ne savez pas comment on définit ce qu'on compte, vous allez dire des conneries. Un très bon exemple là-dessus, je ne vous ai pas défini le PIB dont je vais pourtant vous parler. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a des tas de gens qui disent des tas de trucs sur le PIB qui sont des âneries grosses comme eux, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment c'est défini. Donc, à partir du moment où vous perdez de vue la manière dont on définit les notions qu'on manipule, vous avez toutes les chances de, encore une fois, vous tromper de définition du problème. Regardez quelque chose qui est assez rigolo là. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à regarder comment évoluaient les émissions de CO2 par habitant en fonction de la part des services dans l'emploi. Il a fait une petite régression linéaire là-dessus. Alors, certes, le taux de corrélation n'est pas extraordinaire, mais enfin, la seule chose qu'on puisse démontrer en regardant ce graphique, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la part des services dans l'emploi pour faire baisser les émissions de CO2. Ça, c'est absolument certain. Ça s'explique, tout ça. Ça s'explique, encore une fois, par le fait que les transports font partie des services, par le fait que pour mettre beaucoup de gens dans un bureau, il faut qu'il y ait beaucoup de machines qui produisent à votre place parce que quand vous êtes dans un bureau, vous ne produisez rien, vous produisez de la matière grise, mais vous ne produisez pas de patates et pas de pantalons et pas de chaise et pas de table et pas de logement. Donc, pour qu'on ait beaucoup de gens dans un bureau, il faut que, par ailleurs, on ait accumulé un gros capital industriel qui est capable de produire à notre place et le capital industriel, lui, il a besoin d'énergie. Donc, le fait qu'un pays ait une part importante de tertiaire dans ses activités ne signifie pas, en fait, quand vous regardez dans le monde, c'est exactement l'inverse, ne signifie pas qu'il a des consommations d'énergie qui sont faibles. Le meilleur indicateur des émissions de CO2 d'origine énergétique faible dans un pays, je ne vous ai pas amené la courbe, mais j'aurais dû, c'est la part de l'emploi agricole. Là, par contre, quand l'emploi agricole dépasse 20 ou 30% de la population active, les émissions de CO2 par tête se cassent la figure. Logique. À partir du moment où les gens sont au champ, ils ne sont pas disponibles pour faire tourner les usines. Donc, c'est parfaitement logique. Donc, les pays qui ont des faibles émissions de CO2 par personne, aujourd'hui, ce ne sont pas les pays fortement tertiarisés, ce sont les pays qui sont à économie fortement rurale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Soit dit en passant, ça veut dire que toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la contrainte sur la consommation d'énergie vous remettra probablement du monde dans les activités ouvrières et du monde dans les activités agricoles. En tout cas, si j'avais un pari à faire avec mon propre argent, c'est probablement celui-là que je ferais. Ici, vous avez une autre corrélation très intéressante à regarder qui est l'évolution parallèle sur les deux derniers siècles. Alors, évidemment, c'est les calculs qui ont permis de reconstituer ça. Allez, j'allais dire des kilo-octets et des kilo-tons. C'est-à-dire des flux d'informations et des flux de marchandises. Eh bien, vous voyez que là aussi, il ne suffit pas de mettre des ordinateurs partout pour avoir moins de camions sur les routes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et du reste, et moins de voitures. Et du reste, si on veut aller vers quelque chose qui, à mon avis, n'a pas de valeur probante, mais est quand même une indication intéressante, il suffit de voir ce qui se vend sur les sites Internet quand on vend quelque chose. C'est essentiellement des sites qui sont des services annexes des transports. eBay, c'est un service annexe de la poste. La SNCF est un endroit où vous vendez directement du transport. Les sites Internet de comparateurs de prix de billets d'avion vous vendez directement du transport. Et voilà, donc tous les sites sur lesquels vous vendez quelque chose, c'est essentiellement des services annexes des transports. Ça va me permettre... Non, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vous en parlerai au moment du bilan carbone. Enfin, si quand même, en gros, l'endroit où vous mettez les frontières du système conditionne très souvent la conclusion que vous pouvez en tirer. Là aussi, vous ne laissez pas abuser par la nomenclature et la manière dont on fait les statistiques. ce n'est pas parce qu'on les fait d'une certaine manière que ça veut dire que les compartiments ils ont été pensés de telle sorte qu'ils soient suffisants et homogènes pour le problème que vous êtes en train de regarder. Donc si vous ne revenez pas à la définition de ce que vous êtes en train de compter, encore quelque chose qui vous montre que le problème n'est pas si simple. Vous avez ici pour la France de 1970 à 2006 l'évolution comparée on va dire c'est-à-dire que vous avez fait une courbe où en abscisse et en ordonnée vous n'avez plus le temps mais vous avez en abscisse le PIB en monnaie constante et en ordonnée les consommations d'énergie dans un certain nombre de domaines. Ici vous avez la consommation d'électricité et ici la consommation en transport et ici vous avez l'énergie primaire pour la production électrique qui est montée beaucoup plus vite que la demande finale. Alors voilà la question c'est est-ce que je vais savoir faire baisser ça sans faire baisser ça ? C'est la question qu'un de vos camarades m'a posée à l'intercours en d'autres termes est-ce qu'on peut vendre un projet d'économie d'énergie de manière significative en valeur absolue sans vendre un projet de récession ? C'est pas évident. C'est pas évident. Je vais y venir après avec ma petite règle de trois favorites vous allez voir c'est pas évident du tout. Ce qui veut peut-être dire soit dit en passant qu'à partir du moment où l'indicateur de performance qu'on utilisait jusqu'à maintenant vous êtes à peu près sûr qu'à l'avenir il va se mettre à dégringoler bah mon conseil c'est d'en changer parce que si vous n'en changez pas vous êtes à peu près sûr d'avoir abgéré que des frustrations. L'exemple que je prenais à l'intercours c'est les indicateurs de performance qu'on prend pour sa propre vie tant que le temps est votre allié ce qui est le cas à l'âge que vous avez et bien il y a un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on a envie de prendre. Ses performances sportives son pouvoir de séduction l'espace habitable qu'on occupe je ne sais pas quoi enfin certains et puis avec l'âge il arrive un moment où le temps n'est plus votre allié pour un certain nombre de ses indicateurs par exemple les performances sportives. Alors à ce moment vous allez avoir tendance histoire de ne pas déprimer à choisir d'autres indicateurs dans lesquels vous avez toujours accès à des marges de progrès par exemple l'argent. Et c'est très exactement à mon avis un des chantiers qui va avoir besoin d'être fait dans le problème dont je vous parle c'est que si l'indicateur qu'on utilisait jusqu'à maintenant pour des raisons structurelles il y a de bonnes chances pour qu'il se mette à descendre quand l'humanité passera son adolescence que vous avez passé il n'y a pas longtemps et se mettra à vivre son âge mature et son déclin en tout cas au niveau de la consommation d'énergie il y a peut-être d'autres indicateurs à trouver pour être capable de gérer ça dans les meilleures conditions possibles. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est finalement quelque chose qui va être résumé sur ce graphique c'est-à-dire les économies c'est quoi exactement ? L'ingénieur encore une fois il a toujours tendance à prendre les économies comme c'est plus d'efficacité énergétique donc je prends une cafetière et je sais faire une tasse de café chaud avec moins de kilowattheure je prends une voiture et je sais faire se déplacer une tonne de bagnole à 100 km heure avec moins d'essence je prends un mètre carré de maison et je sais assurer le confort thermique pendant l'année avec moins d'énergie voilà c'est en général ça son cahier des charges dans un monde infini c'est un bon cahier des charges un très bon cahier des charges dans un monde infini sauf que dans le monde dans lequel on vit si vous composez ça avec les usages la quantité globale consommée elle elle va aller exactement dans votre sens pour le moment et encore une fois c'est quelque chose qui est logique dans un monde dans lequel le prix réel de l'énergie décroît c'est parfaitement logique maintenant la question c'est quoi le bon indicateur à suivre dans cette affaire et bien comme ma conviction et j'espère que vous la partagez c'est que les lois de la physique se laisseront moins facilement violer que les lois humaines et que la courbe bleue du haut elle elle est assujettie aux lois physiques celle là elle doit respecter les intégrales bornées ma production de pétrole et de gaz et de charbon elle va faire ça elle doit un tout petit peu respecter la physique c'est à dire que plus 5 degrés en un siècle c'est probable que ça handicapera l'activité humaine suffisamment pour que le PIB mondial il arrête de faire ça et il passe dans l'autre sens en tout cas c'est ce qu'a dit monsieur Stern et bien j'ai envie de dire que la vraie efficacité énergétique ou les vraies économies d'énergie c'est pas de faire baisser ça c'est de faire baisser ça et là le problème change complètement de nature parce que pour faire un mètre carré de maison qui consomme moins d'énergie vous n'avez pas besoin de demander l'avis de la population pour faire baisser la courbe bleue du haut vous avez besoin de lui demander son avis d'où l'explication du petit préambule que je vous ai fait tout à l'heure sur c'est quoi l'acceptabilité sociale en démocratie parce que l'acceptabilité sociale en démocratie vous l'avez dans cette courbe vous n'avez pas cette courbe à la baisse j'allais dire dans un contexte agréable sans acceptabilité sociale vous l'aurez de toute façon un jour à la baisse mais pas dans un contexte très agréable voilà donc c'est ce qui fait la différence entre ces deux courbes encore une fois c'est passer de un objet à tous les objets c'est ça qui fait la différence entre ces deux courbes et j'insiste sur quelque chose encore une fois ça n'est pas le réflexe naturel de l'ingénieur c'est le réflexe éventuellement naturel du gestionnaire qu'une bonne partie d'entre vous finiraient par devenir dans des domaines techniques ou moins techniques peu importe mais par contre ça n'est pas le réflexe naturel de l'ingénieur ça n'est pas non plus le réflexe naturel du chercheur quand vous bossez dans un laboratoire de recherche et qu'on vous dit je voudrais un panneau photovoltaïque plus performant on ne vous parle pas de la performance de l'ensemble du parc installé on vous parle de la performance d'un centimètre carré de cellules donc j'insiste encore une fois vraiment là-dessus ça n'est pas l'inclinaison naturelle de l'ingénieur que de se préoccuper de la courbe du haut et pourtant c'est là qu'est le problème alors maintenant très rapidement c'est quoi le PIB et c'est quoi notre problème même si on le regarde de manière globale le PIB il a deux définitions et par un grand miracle de la comptabilité ces deux définitions conduisent exactement à la même au même somme le PIB c'est la valeur de l'ensemble des produits et services disponibles pour la consommation finale donc c'est ce que le consommateur final de quelque chose achète la valeur de l'ensemble de ce qui est acheté dans l'année alors vous voyez bien qu'une fois que je vous ai donné cette définition il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un consommateur final alors il y a des gens que vous savez raisonnablement sortir de ce truc là et il y a des gens que vous savez plus difficilement sortir de ce truc là par exemple vous en ce moment vous êtes des consommateurs finaux d'un service d'enseignement donc quand les statisticiens de l'INSEE font le PIB enfin calculent le PIB et bien même si vous ne le payez pas directement ils reconstituent la valeur marchande équivalente du service d'enseignement dont vous êtes en train de bénéficier et craque ils vous mettent ça dans le PIB vous allez acheter une paire de baskets pour vous en servir vous êtes le consommateur final de la paire de baskets sauf que si vous allez acheter une paire de baskets parce que vous tenez un stade et que vous donnez gratuitement les baskets aux gens qui payent l'entrée dans le stade à ce moment la consommation finale c'est plus la paire de baskets c'est l'entrée dans le stade donc déjà définir ce que c'est qu'une consommation finale de quelque chose ça peut poser des problèmes ensuite vous avez un deuxième truc qui peut poser problème dans cette affaire c'est de définir ce que c'est qu'une consommation en volume parce que vous ce que vous allez payer c'est un prix courant donc le prix de votre paire de baskets il est ce qu'il est puis l'année prochaine il sera ce qu'il sera sauf que les gens de l'INSEE ils ne veulent pas mesurer la production économique en prix courant ils veulent enlever un truc qui s'appelle l'inflation et l'inflation c'est je prends la même paire de baskets d'une année sur l'autre si elle coûte 3% de plus et bien je la comptabilise l'année suivante à la valeur qu'elle avait l'année où elle est apparue sur le marché c'est ça l'idée de la comptabilisation en valeur en volume pardon oui mais cette année je vous vends une paire de baskets avec 6 trous et l'année prochaine je vous en vends une avec 8 puis je vous la vends 5% plus cher est-ce que c'est la même paire de baskets avec 5% d'inflation ou est-ce qu'à ce moment vous avez eu de l'inflation ou est-ce que c'est une paire de baskets différentes et à ce moment vous avez eu de la croissance en volume alors ça peut vous paraître cette affaire de la sodomie de dipter sauf que si vous prenez l'exemple des voitures je vous vends aujourd'hui une voiture qui fait 1,5 tonne et qui consomme 8 litres au 100 et dans laquelle vous mettez 5 personnes et puis je vous vends l'année prochaine une voiture dans laquelle vous mettez 2 personnes qui consomment 1,5 litre au 100 qui pèse la moitié du poids sauf que dans cette voiture vous êtes capable d'appeler la lune c'est la même voiture ou c'est pas la même voiture et je vous la vends 3 fois plus cher c'est la même voiture ou c'est pas la même voiture comme disait l'autre ça se discute bon et bien aujourd'hui le miracle de la comptabilité publique fait que globalement on va dire que c'est la même voiture d'accord donc si je vous la vends 3 fois plus cher et bien à ce moment c'est de l'inflation et l'inflation les économistes n'aiment pas ça une autre manière de dire ça c'est que vous voyez bien qu'à partir du moment où je considère qu'un objet qui a des caractéristiques physiques données je ne peux pas monter son prix sans que ce soit assimilé à de l'inflation ça veut dire que sur un certain nombre d'objets que je vous ai évoqué on va avoir énormément de mal à vendre plus cher des objets qui consomment moins parce que la manière dont les comptables publics font leur compte aujourd'hui font qu'ils auront très envie de compter ça comme de l'inflation et pas de compter ça comme de la croissance en volume alors il se trouve que le PIB c'est aussi c'est un miracle de la comptabilité publique la somme des revenus des agents économiques donc en gros c'est un empilement de salaires de rentes de dividendes de quelques intérêts d'emprunt etc. voilà c'est ça le in fine c'est toujours des choses qu'on paye à des gens c'est jamais des choses qu'on paye à la planète Terre c'est là aussi quelque chose que je vous ai évoqué dès le premier cours donc dans le PIB il n'y a pas les ressources naturelles il n'y a pas les ressources naturelles dans le PIB on ne pourrait pas faire ce cours aux mines aujourd'hui tel qu'il est fait sans les terres rares qui ont permis de faire l'optique ou l'écran plat par exemple de mon ordinateur sans les combustibles fossiles qui font la petite part d'électricité aux fossiles qui alimentent ce vidéoprojecteur sans les noyaux d'uranium qui ont le bon goût de se trouver dans la croûte terrestre et qui permettent d'en faire une autre partie etc. tout ça n'est pas dans l'appréciation du service marchand qui vous est rendu aujourd'hui par le fait que vous êtes capable d'avoir un cours donc le PIB c'est juste le travail humain qui permet de transformer quelque chose qu'on va trouver dans la nature en quelque chose d'autre parce qu'on trouve que c'est plus sympathique d'avoir un vidéoprojecteur qu'un empilement de terres rares et de noyaux d'uranium mais c'est très exactement ça le PIB alors une fois que vous savez ce que c'est on peut commencer à discuter sur est-ce qu'il peut monter ou descendre dans le monde contraint dont je vous ai parlé alors déjà d'où est-ce qu'il sort et bien voilà par exemple quelques décompositions sectorielles donc 3% du PIB aujourd'hui c'est l'énergie ça veut dire quoi ça veut dire que la somme des revenus payés aux agents économiques pour qu'on dispose d'énergie c'est 3% de ce qu'on dépense ça ne veut pas dire que l'énergie permet d'avoir enfin comment dire que l'énergie n'est nécessaire que pour 3% du PIB aujourd'hui vous supprimez du jour au lendemain l'approvisionnement énergétique du pays et c'est pas 3% du PIB qui disparaissent c'est pas 80% ou 90% donc ce genre de représentation ne vous permet pas d'appréhender l'asservissement global du système ça ne vous donne pas de vue systémique d'accord on a compartimenté comme ça en gros en fonction de l'endroit où les gens travaillent et c'est à peu près tout ce que ça dit donc quand on vous dit 4% du PIB c'est dans les transports ça ne veut pas dire non plus que si on avait 3 fois moins de transport et bien tout ce qu'on perdrait c'est 1, enfin c'est 2 à 3% du PIB non on perdrait beaucoup plus que ça tel que c'est bigorné parce qu'aujourd'hui vous n'avez quasiment pas un produit ou service qui soit accessible au consommateur sans qu'il y ait un segment de transport quelque part vidéo projecteur la probabilité pour que du début de l'extraction du minerai de fer jusqu'au moment où ça arrive dans cette salle tout le monde fasse ça en le portant sur son dos ou à dos de chameau est assez faible donc la quasi-totalité du PIB mondial repose aujourd'hui sur des transports le dernier point qu'il faut avoir en tête c'est que le PIB correspond au service marchand donc quand vous produisez pour votre propre compte vous avez un potager c'est pas dedans vous changez une ampoule chez vous c'est pas dedans vous participez bénévolement à une association c'est pas dedans ça ne correspond qu'au service marchand donc quand on vous dit il y a des gens qui sont hyper pauvres parce qu'ils vivent avec moins de 2$ par jour si les gens qui vivent avec moins de 2$ par jour vivent sur une île déserte avec une corne d'abondance qui leur amène tout ce qu'il faut ils vivent très bien alors il se trouve que dans le monde dans lequel nous sommes c'est clair que ça signifie qu'un certain nombre de services ne leur sont pas accessibles mais il faut bien voir que 2$ par jour je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus heureux ou plus malheureux que vous c'est pas ce que je dis mais je dis que en ce qui concerne les pays dans lesquels les services marchands sont disponibles en petite quantité il se trouve que par ailleurs ce sont des pays où une bonne partie de ce qui permet aux gens de manger et de vivre est soit le fait de l'autoproduction soit le fait de troc c'est à dire de trucs qui échappent aux statisticiens et aux économistes donc là encore il faut comparer ce qui est comparable je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien je dis juste ça ne mesure pas exactement la même chose vous avez un certain nombre de trucs qui sont très difficilement accessibles sans les échanges marchands je vais prendre les médicaments par exemple l'autoproduction des médicaments n'est quand même pas un truc extrêmement répandu par contre vous avez des tas de trucs qui peuvent largement échapper aux échanges marchands ou l'autoproduction des vaccins vous avez des trucs qui peuvent très largement échapper aux échanges marchands sans que ça n'ait de signification particulière et ça peut notamment être l'agriculture vivrière voilà donc il faut faire très attention quand on manipule ce terme à bien se rappeler ce qu'il signifie et du coup encore une fois toutes les limites et là je vous assure ce que je vous ai dit sur les députés tout à l'heure en ce qui concerne l'énergie c'est aussi valable sur le PIB je vais maintenant en je dirais en fin de cette partie sur les économies où je vous ai dit encore une fois je vous ai tout dit techniquement techniquement on peut faire des économies partout c'est vraiment pas un problème vous prenez n'importe quel objet par unité d'usage c'est facile la question c'est de mettre en perspective les économies unitaires avec nos souhaits économiques et l'acceptabilité sociale alors pour ça je vais utiliser une équation il n'y a pas longtemps on m'a dit tiens c'est un anagramme de Yaka mais en fait il y a vraiment un monsieur Kaya du reste je l'ai vraiment rencontré qui est un japonais et il dit je vais prendre mes émissions de CO2 parce que en l'occurrence c'est juste le CO2 sur lequel je vais disserter je vais dire que le CO2 est égal au CO2 ce qui normalement devrait encore vous être accessible à cette heure-ci et ensuite je divise et je multiplie par trois termes non nuls successivement la quantité d'énergie qu'on consomme le produit économique marchand et la population mondiale et pourquoi est-ce que à un quart d'heure de la cantine c'est un truc intéressant pour les raisons suivantes c'est que ça permet d'exprimer les émissions de gaz carbonique comme le produit de quatre termes sur lequel chaque spécialiste dans son domaine va avoir une vision conventionnelle de l'avenir ici ça va être le domaine de l'énergéticien et ou du physicien ça et ça ça va être les domaines de l'ingénieur l'ingénieur il sait faire deux choses dans cette histoire il sait faire des dispositifs qui sont plus efficaces en énergie par unité économique c'est à dire par usage donc il sait faire une quartière qui consomme moins d'énergie il sait faire ça c'est le premier truc qu'il sait faire normalement qu'il doit savoir faire et il sait faire un deuxième truc qui est de fournir de l'énergie en ayant émis moins de CO2 ça c'est le royaume du nucléaire des renouvelables de la capture et de la séquestration etc et ça c'est le royaume des économies unitaires c'est à dire une voiture un frigo un mètre carré de logement la fabrication d'un stylo à vie etc tout ça en ayant consommé moins d'énergie ça c'est le royaume des économistes donc les économistes ils s'intéressent au produit économique marchand par personne et à la manière dont il évolue et ça c'est le royaume des démographes question est-ce que tous ces gens là sont d'accord entre eux ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux on va commencer par demander aux gens qui sont dans la partie gauche de l'équation qui sont près des lois physiques difficiles à violer ou mathématiques difficiles à violer ils vous disent il faut diviser par deux les émissions de gaz carbonique mondial as soon as possible et de toute façon même si on n'y arrive pas as soon as possible on y arrivera juste un peu plus tard à cause de la limitation sur les combustibles fossiles et sur les surfaces de forêt à défricher après vous allez faire un petit tour à l'institut d'études démographiques et vous leur dites est-ce que la population est partie pour être divisé par deux parce que ça pourrait être une manière toutes choses égales par ailleurs de respecter l'égalité et l'institut d'études démographiques dit ça m'étonnerait sauf chute de météorites guerre atomique mondiale ou grippe aviaire ça devrait plutôt augmenter de 50% dans les 50 ans qui viennent alors je vous rappelle une chose en ce qui concerne la population l'avenir n'est pas plus écrit que pour le reste et il n'existe pas de prévision démographique il existe des projections démographiques il n'existe pas de prévision démographique ça n'existe pas il n'existe pas de prévision du poste que vous occuperez dans 20 ans ça n'existe pas on peut évaluer des probabilités mais on ne peut pas dire qu'on va faire une prévision ça n'existe pas là c'est exactement pareil on est trop loin d'une loi avec un caractère prédictif fort pour être capable de dire c'est comme ça que ça va se passer on peut dire que c'est plus probable d'accord on peut dire que c'est ce sur quoi on se base d'accord mais ça n'est pas une prévision stricto sensu donc si on prend la vision classique de l'avenir des démographes ils disent plus 50% d'ici 50 ans donc là vous voyez qu'on doit gagner un facteur 2 sur le terme de gauche on prend un facteur 2 mais dans l'autre sens sur le terme de droite un facteur 1,5 pardon sur le terme de droite ça veut donc dire que les 3 termes qui restent on doit les corriger d'un facteur 3 d'accord on doit faire diviser par 3 sur les 3 termes qui restent alors ensuite je vais voir monsieur Attali et je lui dis est-ce qu'on va diviser le PIB par personne par 3 et monsieur Attali me répond non il faut sauver les retraites assurer la marge de Leclerc et de l'emploi pour tous pour les ingénieurs donc on va augmenter ça de 2% par an sur les 50 ans qui viennent vous savez comme moi faire des intérêts composés du reste peut-être que certains d'entre vous iront en faire leur métier chez un banquier plus tard si vous faites 1,02 à la puissance 50 ça vous fait en gros un facteur 3 à l'échelle de 45-50 ans et c'est tellement sensible au 2, quelque chose d'initial qu'on va se limiter au premier chiffre significatif et on va dire que ça c'est multiplié par 3 en 50 ans donc la vision conventionnelle de l'avenir c'est je divise ça par 2 et je multiplie ces deux trucs là par 4,5 ça veut donc dire que les ingénieurs merveilleux que vous êtes et moi aussi on va devoir faire un facteur 9 disons 10 sur les deux termes qui restent alors je commence par convoquer les gens de ma génération et les gens de la génération précédente en disant sur l'intensité énergétique de l'économie là montrez-moi ce que vous avez réussi à faire et les ingénieurs me disent ben voilà en 30 ans on a réussi à faire 30% donc là où il fallait 1 d'énergie pour faire 1 de PIB il y a 30 ans maintenant il faut 0,7 d'énergie pour faire 1 de PIB il y a eu 2 chocs pétroliers dans l'intervalle et je peux vous assurer que comme aiguillon ça a été assez sensible je vous le montrerai après donc je vais continuer tendanciellement sur cette affaire là il est possible d'aller plus vite que ça on est cote mid-guerre par exemple mais là on va rester ce qui a des avantages et des inconvénients mais là on va rester sur la prolongation tendancielle et à ce moment on dit qu'on va gagner un facteur 2 en 50 ans incidemment dire qu'on gagne un facteur 2 en 50 ans là-dessus comme le produit de mes 3 termes de droite c'est la quantité d'énergie consommée par l'humanité vous voyez que si ici je divise par 2 là je multiplie par 3 et là je multiplie par 1,5 ça veut dire qu'on est dans un contexte dans lequel la quantité globale d'énergie consommée par l'humanité double d'accord donc plus 50% de croissance démographique et plus 2% de PIB par personne sur les 50 ans qui viennent avec un gain de 50% sur l'efficacité énergétique mondiale ça veut dire en gros 2 fois plus d'énergie à fournir dans 50 ans dans 45 et à ce moment je passe une petite annonce et je dis cherche ingénieurs astucieux qui sont capables de me faire un facteur 4 sur ce terme là où la génération précédente n'a pas su faire mieux que 10% en 30 ans voilà c'est très exactement ça qu'il me faut c'est des gens qui vont être capables de me faire un facteur 4 là-dessus pour qu'on puisse prolonger la danse de manière conventionnelle et vous voyez bien que si ça et ça ne sont ou techniquement ou économiquement ou socialement pas à notre portée et bien l'égalité ayant une très sale manie c'est que les deux termes sont égaux c'est là-dedans et là-dedans que ça va taper donc ce que je suis en train de vous dire c'est que les questions énergétiques c'est un enjeu de société absolument fondamentale et centrale et leur négligence ne garantit pas qu'on va avoir une économie de plus en plus prospère avec de temps en temps les écolos qui gueulent dans le journal ça garantit une forme d'effondrement une forme d'effondrement dans les décennies siècles probablement avant 2100 et peut-être même bien avant à dire c'était soit dit en passant très exactement le message du club de Rome dont je vous ai parlé dans le premier cours alors ça veut dire que la vision conventionnelle elle devrait prolonger cette courbe où vous avez les hydrocarbures la charbon pétrole et gaz qui ont cru et embelli jusqu'en 2005 2006 2007 et bien il faut le prolonger de cette manière alors moi 1,5% par an sur les énergies fossiles je vais vous montrer comment on fait c'est très simple plus 4 à 5% par an sur les renouvelables et le nucléaire on en parlera dans les deux prochains cours pour voir si c'est un truc qui est envisageable ou pas envisageable mais c'est très exactement ça qu'il faut faire si on veut avoir à la fois le PIB pour tous et pas de problème d'environnement alors pour avoir moins 1,5% sur les énergies fossiles je vais aller directement à la conclusion c'est extrêmement simple il suffit de monter le prix c'est extrêmement simple il suffit de monter le prix plus vite que ce que les gens gagnent voilà c'est d'une simplicité biblique et je vais vous montrer 2 ou 3 exemples voilà donc retenez les économies d'énergie c'est le prix c'est le prix et je disais tout à l'heure je ne compte pas le nombre d'ingénieurs des mines les vrais les X-mines pas les autodidactes comme moi qui ont au terme d'un parcours qui a duré n'importe quoi entre 3 et 10 ans dans les affaires énergétiques qui ne se mettent plus qu'à parler d'argent ils font tous 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 exactement le même parcours et même les autodidactes comme moi arrivent à comprendre pourquoi donc j'en reviens à ce que je vous disais vous avez ici les émissions de CO2 par secteur de la France entre 1960 et 2004 2002 peu importe vous voyez que dans la période de la fin des 30 glorieuses toutes les émissions sectorielles augmentent s'il vous plaît il y en a encore pour 5 minutes là toutes les émissions sectorielles augmentent donc ici vous avez les émissions de l'industrie ici vous avez les émissions de l'électricité qui à cette époque tournent majoritairement au fioul ici vous avez les émissions du résidentiel et tertiaire c'est-à-dire les bâtiments ici celle des transports ici celle de l'agriculture alors l'agriculture c'est un peu particulier parce que là-dedans vous avez les brûlis en bout de champ donc vous n'avez pas que les combustibles fossiles etc vous voyez que tout ça croît et embellie et là première augmentation du prix et là deuxième augmentation du prix et crac c'est absolument spectaculaire dans à peu près tous les secteurs sauf le transport mais j'y viendrai après vous avez un arrêt à la hausse puis une baisse alors l'arrêt à la hausse il est d'abord dû à la récession ça c'est l'effet de très court terme ça marche très bien et ensuite le signal prix est devenu suffisamment élevé pour que des tas d'investissements qui permettent d'économiser de l'énergie deviennent économiquement rentables donc c'est là qu'on commence à voir apparaître la réglementation thermique sur les bâtiments on construit plus cher mais ça consomme moins c'est là qu'on commence à voir apparaître des gens qui vont faire des arbitrages sur la manière dont ils produisent dans l'industrie et vous avez des tas d'endroits où le fait d'économiser de l'énergie devient un truc important donc ça va faire sortir plus vite les découvertes des laboratoires etc alors les transports pourquoi est-ce que la hausse n'a pas été cassée parce qu'en fait le signal a été trop bref pour cela vous allez voir que pour le transport il faut un signal long et par contre ça a eu un effet très discernible sur la partie rapidement variable qui est les achats de voitures réalisées dans l'année ici vous avez une courbe que je vous avais montrée lors du premier cours qui est le prix du pétrole en dollars constants depuis 1860 et vous voyez que en 1980 on est passé par un maximum en dollars constants qu'on réatteint tout juste actuellement un maximum en dollars constants et il se trouve que les prix à la pompe ils ont rattrapé le maximum pendant les années qui ont suivi c'est-à-dire qu'en France et dans la majeure partie des pays d'Europe et du monde les prix à la pompe ils ont augmenté entre 1980 et 1985 le rattrapage ne s'est pas fait instantanément et c'est à partir de 1985 qu'on a eu ce qu'on a appelé le contre-choc c'est-à-dire que les prix à la pompe et les prix d'énergie se sont bien baissés et bien regardez le comportement du consommateur entre 1980 et 1985 dans un certain nombre de pays de l'OCDE l'Italie la France la Grande-Bretagne et la moyenne etc et bien le consommateur dans tous ces pays indépendamment de qui ils avaient élu l'année précédente et de la marque du concessionnaire du coin ils ont tous le même comportement c'est-à-dire que d'une année sur l'autre la consommation des véhicules neufs vendus dans l'année baisse et en 1985 année du contre-choc l'âme au même moment indépendamment du concessionnaire du coin des publicités vues à la télé et de la personne qu'ils ont élu l'année précédente instantanément le consommateur arrête d'acheter des modèles plus économes d'une année sur l'autre là je pense que vous avez vraiment un message absolument fondamental et vous voyez bien que encore une fois c'est pas dépendant de la couleur du parti politique au pouvoir c'est pas dépendant des marques dominantes de voitures vendues dans le pays c'est pas dépendant des autoroutes qui existent ou qui n'existent pas etc c'est indépendant de tout ça c'est d'une homogénéité absolument parfaite alors il se trouve que ce signal s'est appliqué en France mais quand vous regardez à l'époque quelle était la croissance annuelle du parc de voitures et la croissance du PIB par personne et de l'accès au transport motorisé cette évolution là qui concerne un litre au 100 de baisse en quelques années n'a pas été suffisante pour que sur les émissions totales du parc on ait une baisse ça a simplement un tout petit peu amorti la hausse sur une année ou deux années voilà c'est tout l'effet que ça a eu parce que la courbe que vous avez là c'est la composition des véhicules neuf vendus dans l'année avec le parc qui était déjà existant avec l'augmentation du kilométrage par personne avec l'accès à la mobilité motorisée d'un nombre de 300 personnes donc ça n'a pas été maintenu suffisamment longtemps pour avoir un effet alors maintenant on va regarder ce que ça donne quand on le maintient suffisamment longtemps pour avoir un effet et c'est ce que vous avez sur ce graphique vous avez ici la consommation d'énergie dans les transports routiers alors ici c'est des gigajoules pour une fois on a été orthodoxe au niveau du SI du système international pardon par habitant et par an en fonction des prix à la pompe du carburant le prix à la pompe du carburant c'est quelque chose qui est un signal lent car il y a eu deux philosophies pratiquées en la matière dans les pays consommateurs d'énergie c'est ou bien les pays ont commencé leur histoire industrielle avec de l'énergie à profusion donc en étant producteurs de pétrole cas des Etats-Unis par exemple et à ce moment les prix à la pompe sont bas et du reste dans tous les pays producteurs aujourd'hui les prix à la pompe sont bas les pays qui sont historiquement producteurs les prix sont bas ou bien les pays ont commencé je vais y arriver leur histoire industrielle avec une absence d'hydrocarbures liquides sur leur sol ce qui est le cas de la totalité des pays d'Europe occidentale le pétrole en Grande-Bretagne c'est 74 donc les grands-bretons ils ont commencé à conduire sans exploitation pétrolière sur leur sol et à ce moment les carburants sont significativement taxés il n'y a pas de différentiel significatif de fiscalité sur les carburants entre les divers pays d'Europe occidentale il n'y en a pas et vous voyez que donc ce signal là il est le parce qu'il est le résultat d'une histoire qui était producteur pas producteur et c'est un signal qui a été maintenu sur des dizaines d'années et bien le résultat de ce signal maintenu sur des dizaines d'années c'est que vous voyez vous n'êtes pas très loin d'avoir une hyperbole sur cette affaire là c'est à dire que plus on a maintenu pendant longtemps un prix élevé à la pompe et moins les gens consomment de carburants routiers par an d'une manière générale ils vont aussi qu'on se faire moins de kilomètres utiliser des modèles qui consomment moins aux 100 kilomètres etc. ce que je suis en train de vous dire là c'est que la technologie elle va s'investir là où le prix de l'énergie lui dit d'aller si le prix de l'énergie monte plus vite que le pouvoir d'achat la technologie ira s'investir dans une réduction des usages globaux si le prix monte moins vite que le pouvoir d'achat descend alors la technologie elle ira s'investir dans l'augmentation des usages plus vite que dans la baisse d'un usage particulier donc en gros le progrès technique il existe et il existera toujours tant qu'il y aura des gens pour s'en occuper par contre là où il va s'investir dépend fondamentalement du prix de l'énergie c'est ça l'élément fondamental et c'est pas très étonnant si vous vous rappelez encore une fois du premier cours quand je vous ai dit que l'énergie c'était l'aptitude à transformer le monde donc le prix de la transformation du monde est à l'évidence quelque chose qui est assez structurant sur la manière dont se comporte le monde voilà si vous prolongez cette cour vous arrivez à la conclusion que pour que la consommation de carburant en France soit divisée d'un facteur 4 et bien il faut en gros arriver à 4 euros par litre ou 4 dollars par litre voilà pas en un jour pas en un jour mais c'est là qu'il faut arriver et ici je vais finir avec deux graphes qui vous montrent les gains envisageables à l'échelle mondiale en ce qui concerne les émissions de CO2 en fonction du prix auquel on met la tonne d'équivalent CO2 donc en d'autres termes si un signal prix est envoyé à l'ensemble de l'économie mondiale en disant la tonne de CO2 elle va valoir 50 dollars et bien à ce moment l'économie mondiale par rapport à un scénario tendanciel est capable d'économiser entre 10 et 25 milliards de tonnes équivalent CO2 voilà c'est ça que dit ce trafic et vous voyez que c'est alors ça c'est une compilation de toutes les études qui ont été faites sur le sujet que le GIEC a réalisé et vous voyez que que vous preniez le truc en bottom up ou en top down c'est à dire en compilant des trucs micro ou en ayant une approche directement macro la conclusion est toujours la même plus nous montez le prix plus les gens feront d'économie voilà donc c'est clairement encore une fois quelque chose qui n'est plus un enseignement technique mais j'en reviens au message central de ce cours c'est que les économies d'énergie c'est pour encore plus que la technique une question d'acceptabilité sociale donc économique c'est ça les économies d'énergie dernier avant dernier graphique vous avez ici cette décomposition par secteur et vous voyez et c'est pas un hasard que le bâtiment émerge le plus fort dans les discussions actuelles vous voyez que là où vous faites le plus d'économies avec un CO2 qui serait n'importe quoi entre 20 et 100 euros la tonne c'est dans le bâtiment ensuite c'est dans les industries de l'énergie donc nucléaire et renouvelable ça peut basculer surtout nucléaire et séquestration ça peut basculer très vite si vous avez un petit signal prix pas très élevé sur la tonne de CO2 dans l'industrie lourde la fabrication des matériaux est extrêmement énergivore et je peux vous dire que 100 euros la tonne de CO2 pour Mittal ou 100 euros la tonne de CO2 pour Rhone-Poulin c'est pas un signal qui est mineur alors que sur un litre d'essence ça se verra à peine parce que 20 euros la tonne ça vous fait 4 centimes en plus donc 100 euros la tonne de CO2 ça vous fait 20 centimes en plus ça va pas empêcher les gens de rouler alors que 100 euros la tonne de CO2 sur des procédés industriels il y a des endroits où ça peut radicalement changer les procédés vous faisiez du nickel avec des fours à 1400 degrés vous les faites avec des procédés acides-base à 20 degrés ça change un tout petit peu la consommation d'énergie bon etc dans les transports vous voyez que c'est là que la réduction est la plus inélastique au prix c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut maintenir le signal très longtemps parce que là c'est à l'échelle de 20 ans il faut maintenir le signal très longtemps parce que les transports ont structuré l'urbanisme et une fois que vous avez l'urbanisme que vous avez vous le détricotez pas en un jour et à ce moment pour que le truc vive correctement vous avez des besoins en transport pas faciles à évaluer voilà donc c'est quelque chose encore une fois qui est vraiment le message central de ce cours c'est que les économies d'énergie c'est avant tout une affaire d'argent et si je résume en gros la manière dont le problème se pose à nous aujourd'hui avant de parler du nucléaire des renouvelables et de la suite voilà un bilan provisoire qu'on peut tirer de cette affaire qui est qu'on arrive de l'état de gauche on s'est mis provisoirement dans l'état du milieu et toute la question est de savoir si avec de moins en moins d'énergie fossile on va refaire l'état de gauche ou si si personnellement m'intéresserait beaucoup plus on va se mettre dans l'état du haut c'est à dire qu'il va y avoir une manière de transition une forme de transition pour continuer à avoir exactement les mêmes usages qu'aujourd'hui sans énergie fossile donc ça ça nous emmène aux deux cours qui vont suivre c'est à dire nucléaire et renouvelable donc on se retrouve lundi prochain pour parler du nucléaire jeudi prochain pour parler des renouvelables et bon appétit c'est à dire – Sous-titrage FR 2021